Bonjour à tous. Nous allons parler de Q, cette lettre un peu délaissée dans l'alphabet, à la sénorité pourtant évocatrice d'une réalité essentielle à l'humanité. Il en va de même de la quantification. Le terme n'est pas très séduisant, je vous le concède. Il n'en est pas moins essentiel à la politique et à la réalité du peuple. Comment et pourquoi quantifier le peuple ? Nos technologies numériques quantifient en permanence un nombre incalculable de données sur nos vies. Nous quantifions nous-mêmes tout un tas d'actions, de dépenses, de calories perdues, d'heures de sommeil, de temps d'écran, d'empreintes carbone ou de kilomètres parcourus par nos pieds. Nous sommes quantifiés et quantifions tout. Nous sommes devenus des homos quantificus. L'essor technologique, le règne des algorithmes et la mesure permanente de tous les aspects de nos existences nous permet de vivre aujourd'hui à l'ère de la quantification et des données, à l'échelle individuelle mais aussi planétaire. Paradoxalement, alors que nous disposons d'un tel arsenal pour tout quantifier et d'un amas considérable d'informations, l'inconnu sur notre avenir commun prévaut comme sur nos décisions individuelles, qu'il s'agisse de géopolitique, d'élections présidentielles ou de changements climatiques, nous savons beaucoup mais l'essentiel semble nous échapper. Au niveau individuel, les trajectoires personnelles n'ont jamais été autant livrées à l'incertitude et au possible, générant souvent chez nos élèves une angoisse que nous-mêmes n'avions pas connue. Serait-ce donc que la quantification manque l'essentiel ? Alors qu'elle prétend livrer les informations tangibles, factuelles, proches du réel, ne perd-elle pas au contraire celui-ci ? Dans une perspective politique, pourquoi vouloir quantifier le peuple ? A quel but répond ce besoin ? Est-ce seulement possible ? Peut-on réellement quantifier le peuple ? Et jusqu'où ? Donc tout d'abord, pourquoi quantifier le peuple ? A l'origine, dénombrer sert à mesurer et à prélever l'impôt. Au fondement de la quantification du peuple se trouve une volonté de contrôle et d'essor financier de l'État. Il faut remonter au Domesday Book, réalisé en 1086 pour Guillaume le Conquérant. Le Domesday Book est l'inventaire de l'Angleterre. On le considère comme le premier recensement de la population. Ce qui nous intéresse sont les raisons pour lesquelles Guillaume le Conquérant y procède. Il a besoin d'informations sur le pays qu'il vient de conquérir pour pouvoir l'administrer. Recenser la population, mais aussi ses biens, est le préalable à toute décision d'imposition. Bien plus tard, au XVIe et au XVIIe siècles, les mercantilistes mesurent la puissance du royaume à sa quantité de métaux précieux. La quantification est alors celle, matérielle, d'un stock détenu. Et la force de la monarchie équivaut à sa capacité à subvenir aux besoins d'une armée et à sa quantité d'or, d'argent et de recettes fiscales. La quantification, qu'elle soit celle du peuple ou des métaux, permet donc d'asseoir la puissance du royaume. En France, en 1750, les physiocrates, parfois considérés comme les fondateurs de l'économie, portent un nouveau regard sur la quantification de la nature, cette fois, et de la ruralité. La puissance et la richesse ne se mesurent plus aux métaux, mais à ce que la terre permet de produire. La mesure des terres, leur productivité, fait naître la pensée physiocratique et les ressources naturelles et le surplus produit et quantifié. C'est donc une représentation de la société française qui est en jeu. A l'origine de la quantification, on mesure donc le peuple, ses ressources, comme on cartographie le territoire. La quantification est une méthode pour mesurer des richesses et aussi des capacités. Il s'agit d'une volonté de connaissance, en vue d'une maîtrise, savoir pour pouvoir agir, anticiper. C'est aussi ce qui permet de se représenter la puissance d'un royaume, sa capacité d'action, son autonomie, et ce qui représente une société à un moment donné. Quantifier revient donc à connaître ce que l'on gouverne et qui l'on gouverne. L'identité du peuple est donc assimilable à des données. Et l'importance de la data, aujourd'hui, ne semble pas démentir cette conception. Mais gouverner, est-ce quantifier ? Saisir la réalité à un instant donné ou présent, pour mieux prévoir, en cela, la quantification répond aux exigences politiques de prévoyance et de stratégie. Avec le Dom's Day Book, Guillaume le Conquérant instaure un nouveau paradigme. Pour gouverner, il faut mesurer. En 2022, le recensement est expliqué aux citoyens pour ses vertus de prévision politique. Comme nous l'explique le sénateur Claude Rénal, qui est président de la Commission nationale d'évaluation du recensement. Il dit, je cite, « Le recensement permet à chaque maire d'avoir deux informations. La première est de connaître le nombre d'habitants dans sa commune. Et la deuxième est de connaître la structure familiale de ses habitants. La première information lui permet de bénéficier de la part de l'État d'aide pour son budget de fonctionnement. Et la seconde lui permet de réfléchir aux équipements publics dont il aura besoin demain. À l'échelle de l'État, même intérêt pour le chef d'État de connaître ses concitoyens. Pourtant, la décision politique ne saurait se résumer à être éclairée par la quantification. Les qualités du dirigeant politique semblent même devoir s'en affranchir. Comme l'explique Machiavel dans « Le prince » en 1532, « Bien que la fortune ne soit pas pleinement prévisible, nous pouvons anticiper les événements et s'y préparer. C'est même ce qui fonderait le propre de la sagesse politique. » Je vous lis un extrait bien connu. Je compare la fortune à l'un de ces fleuves dévastateurs qui, quand ils se mettent en colère, inondent les plaines, détruisent les arbres et les édifices, enlèvent la terre d'un endroit et la poussent vers un autre. Chacun fuit devant eux et tout le monde cède à la fureur des eaux sans pouvoir leur opposer la moindre résistance. Bien que les choses se déroulent ainsi, il n'en reste pas moins que les hommes ont la possibilité, pendant les périodes de calme, de se prémunir en préparant des abris et en bâtissant des digues, de façon à ce que, si le niveau des eaux devient menaçant, celles-ci convergent vers des canaux et ne deviennent pas déchaînées et nuisibles. L'appréciation politique revient à pouvoir appréhender le moment opportun et saisir l'insaisissable, donc. Le tact politique, c'est le jugement parfaitement affranchi pour aller au-delà des données, le développement d'une intuition, d'un instinct propre à celui qui gouverne. Mais cet instinct se fonde aussi sur l'anticipation des possibles et des différentes équations qui pourraient survenir. La décision est-elle le fruit d'une quantification ou doit-elle au contraire s'en affranchir ? On pourrait répondre que l'on ne décide bien qu'avec une connaissance quantifiée, puis en s'en servant pour élaborer le probable et même l'improbable. En politique, on ne saurait baser ses décisions en ne faisant qu'extrapoler des comportements ou des situations sur la base de ce qui est déjà arrivé. Quantifier, oui, mais s'en écarter aussi. Car le propre de l'événement, en histoire, c'est bien de surprendre, de désarçonner, de saisir la population ou le dirigeant. Le jugement politique doit alors manier avec finesse cette appréciation des crises ou des surprises que lui réserve en permanence la fortune. Par ailleurs, le propre du courage politique ou du savoir-faire propre aux dirigeants politiques est de pouvoir saisir ce moment opportun, le kairos, plus dicté par leur intuition que par une rationalité chiffrée. La manière d'agir ne doit pas forcément suivre ce que dicterait la quantification. Saisir le réel par son approche mathématique serait exhorter le politique à ne saisir que le mesurable et donc à perdre le non-mesurable. C'est tout ce qui fait que le peuple ne peut se résoudre à être pleinement quantifiable. Par exemple, on peut penser à la crise des Gilets jaunes en 2018 qui montre justement la révélation au grand jour de mots jusqu'alors tacites et d'une population qui se dit invisibilisée. Elle est non quantifiée dans l'esprit des décideurs. Le terme de rond-point des invisibles est alors repris dans la presse. Cela souligne bien que le peuple, qui n'est pas homogène, échapperait à la quantification, quelle que soit la multiplicité des données. Peut-on alors quantifier le peuple ? L'individu n'étant pas le peuple et la totalité du peuple étant supérieure à la somme de ses parties, cette réalité ne correspond pas, ne coïncide même jamais avec la possibilité d'une quantification. De même que l'homo economicus ne peut agir en réalité toute chose égale par ailleurs, comme on l'apprend dans les manuels d'économie, « Le peuple semble être un objet incantifiable ». Pourquoi ? Le premier échec de la quantification est que l'opinion publique ne se mesure pas, contrairement à ce que tous les sondages, d'autant plus actuellement, sembleraient affirmer. Comme le développe Bourdieu dans « L'opinion publique n'existe pas », les sondages sont, selon lui, des artefacts qui construisent par eux-mêmes une opinion publique du peuple qui ne correspond pas à la réalité. En effet, ce n'est pas la représentativité des échantillons qui est ici en jeu et qui est en cause, mais les postulats sur lesquels s'appuient les sondages. Postuler, tout d'abord, que tout le monde puisse avoir une opinion. Je cite Bourdieu, « Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion, ou autrement dit que la production d'une opinion est à la portée de tous. Quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. La compétence politique pour se forger une opinion varie en effet selon le niveau d'instruction, mais aussi l'implication de l'individu dans le sujet concerné. Deuxième postulat, on suppose que toutes les opinions se valent. Je pense, nous dit Bourdieu, que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de cumuler des opinions, qui n'ont pas du tout la même force réelle, conduit à produire des artefacts dépourvus de sens. La quantification ne mesure donc pas la qualité d'une opinion, à quel point celle-ci compte pour l'interlocuteur. Troisième postulat implicite, dans le simple fait de poser la même question à tout le monde, nous dit Bourdieu, se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. En effet, on a d'autant plus d'opinions sur un sujet que l'on y est confronté. Par exemple, l'éducation nationale pour les enseignants ou l'agriculture si l'on est éleveur. Ces trois postulats impliquent, poursuit Bourdieu, toute une série de distorsions qui s'observent lors même que toutes les conditions de rigueur méthodologiques sont remplies dans la recollection et l'analyse des données. Ainsi, les sondages réguliers ces deux dernières années sur la vaccination ou le traitement du Covid ont mis en lumière plusieurs de ces écueils. C'est ce que dénonçait justement l'an dernier, sur Twitter, avec beaucoup d'humour, le physicien Étienne Klein, à propos d'un sondage intitulé « Êtes-vous favorable à l'injection d'une troisième dose pour les personnes les plus à risque ? » Il dit, je cite, « Je trouve qu'on devrait aussi faire un sondage à propos de la violation de la symétrie CP dans le modèle standard de la physique des particules et l'existence du neutrino de Majorana. Cela permettrait d'éclairer utilement la réflexion des physiciens théoriciens. » Si cette réflexion tombe sous le sens par son ironie, le problème cerné ici est aussi celui de l'expertise en démocratie et de la capacité à prendre la parole pour des citoyens qui ne sont pas des experts. De même, inversement, cela pose la question du pouvoir conféré aux experts. Et le problème de la technocratie. Si le sujet est technique, un citoyen qui n'y connaît rien n'aurait donc logiquement pas voix au chapitre. Et l'on devrait confier le sujet à des experts. Ce qui revient à donner finalement un pouvoir politique à des intervenants extérieurs qui ne sont pas élus. Le philosophe des sciences Bruno Latour, dont c'est la photo, petite tête découpée, souligne qu'il y a bien deux sens au terme représentation. La représentation scientifique des choses, c'est-à-dire l'adéquation des choses avec le réel, et la représentation politique qui revient à déléguer sa parole à des représentants élus. Mais la crise écologique a accéléré la fin de ce fonctionnement car les sujets deviennent trop techniques pour nos élus, entraînant aussi une désaffection des citoyens envers le politique. Dans un même temps, des réalités extérieures, par exemple comme les forêts, les cours d'eau, sont quantifiées scientifiquement, comme ils ne l'avaient jamais été auparavant, mais ne sont pas représentées politiquement. Bruno Latour propose par exemple un parlement des choses où des réalités extérieures, comme la forêt, seraient représentées au sens politique. Ainsi, l'échec du sondage à représenter l'opinion publique, comme l'échec de la démocratie à donner la parole ou intéresser le citoyen, ou même l'élu, au débat technique, montrent les failles de la quantification et des données que l'on agrège, aussi précises soient-elles. De même, les émotions qui traversent le peuple sont difficilement quantifiables. Les préoccupations du peuple, les sujets qui lui sont importants, ne sont pas forcément ceux que les dirigeants, les partis politiques ou les médias jugent importants. C'est ainsi que le journalisme tente parfois de pallier le manque de données en s'attachant aux catégories de la perception du peuple et à ce qui structure les aspirations ou les inquiétudes de certaines parties de la population qui seraient moins représentées dans les médias. Ainsi, le journaliste, le reporter au journal Le Monde, Luc Bronner, explique qu'il avait le désir de cerner la jeunesse rurale. Il dit « j'avais envie de raconter une partie d'une jeunesse qu'on décrit peu quand on est dans un journal installé à Paris, comme Le Monde. On parle beaucoup d'une jeunesse urbaine, diplômée, et on a tendance à laisser passer une jeunesse qui est plus rurale. Il passe donc une semaine en immersion dans un lycée agricole sans angle prédéterminé. C'est essentiel pour un média de raconter la France d'aujourd'hui en ne s'appuyant pas sur les sondages ou les débats d'opinion télévisés, explique-t-il. Là où la quantification échoue, le journalisme ou la sociologie pourraient alors tenter de rapporter une qualité d'opinion et de perception du peuple, non pas dans son agrégation mais dans sa fragmentation. Et c'est d'ailleurs ce qui inspire au journal Le Monde sa catégorie d'articles qui s'appelle Fragments de France. Donc pour penser le peuple et le saisir, la fragmentation est essentielle. Laissons-nous porter. Mais au-delà du problème de la mesure, il existe aussi une impuissance du chiffre à dire et à signifier pour l'esprit humain. Que dit le chiffre et qu'occulte-t-il ? Les 130 morts du Bataclan ou le décès de Samuel Paty n'ont-ils pas compté davantage dans l'esprit ou dans l'imaginaire collectif que les décès quotidiens liés à la pandémie auxquels la population semblait habituée. 167 décès sont comptabilisés pour la seule journée du 3 mars 2022. La dimension symbolique, la violence, le phénomène à l'œuvre derrière le chiffre comptent ainsi parfois plus que la quantité. En journalisme, le phénomène est bien connu par l'incidence de l'effet de proximité. C'est-à-dire que plus ce que l'on décrit est proche des aspects de l'avis du lecteur, plus il y accorde de l'importance. C'est un biais. Ce serait donc une opposition de la qualité à la quantité. Le pouvoir d'évocation des données n'a de force que par sa représentation dans l'imaginaire, ce qu'il produit dans l'imagination ou les affects qu'il touche chez celui qui reçoit ces informations. Par ailleurs, et presque à l'inverse, les chiffres écrasants empêchent toute représentation, toute figuration, car ils nous dépassent. Dans les méditations métaphysiques, Descartes prend l'exemple des kiliogones, c'est-à-dire des polygones à mille côtés. L'exemple est bien connu. Il explique qu'il existe des objets faciles à concevoir, on peut les concevoir, mais difficiles de se les représenter, difficiles à imaginer. Puissance de notre entendement, mais faiblesse de nos sens. Et c'est exactement la même chose pour la faiblesse des rapports du GDEC. L'inaction politique, la procrastination, le fait, en somme, de ne pas prendre la mesure de l'urgence et les décisions qu'il faudrait, tant qu'il en est encore temps, proviennent bien de ce que les chiffres ne semblent pas assez nous parler, alors qu'ils sont paradoxalement alarmants. La faiblesse de la quantification, pour conclure, en politique, réside dans le fait que de petits chiffres en disent parfois beaucoup et que de gros chiffres peuvent en dire très peu. Au-delà de l'outil mathématique, si le peuple échappe à la quantification, c'est bien parce que la mesure de l'humain, dans sa fragmentation, comme dans son opinion, dans ses émotions, échappe aux chiffres. Le politique ne saurait, peut-être heureusement, réduire les données à une boussole pour gouverner. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et le problème de toute quantification revient aussi à un problème de représentation, celle des réalités qui nous parviennent et de leur représentation politique, comme celle de ce que les chiffres évoquent. Et en cela, l'enjeu de la quantification n'est pas un enjeu épistémologique, mais bien plus politique. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada